Il y a un processus dans lequel j'ai aussi beaucoup appris au niveau de quand est-ce qu'on arrête de forer, qu'est-ce qu'il faut d'abord regarder avant de commencer à forer, le voisinage dans les alentours, est-ce qu'il y a du forage, la qualité de l'eau, ça se passe comment, toutes ces questions-là vraiment qui ont fait en sorte que j'ai appris beaucoup, nous avons appris beaucoup dans ce processus. Une fois que le forage a été établi, bien fait, il fallait donc acheter une pompe qui va permettre de pomper l'eau du forage à l'extérieur dans les bacs. Le forage a été effectué après le forage. Avant le forage, il a d'abord fallu qu'on mette le site à... qu'on mette, qu'on rendait le site propice pour commencer l'élevage en fait. Donc il a fallu qu'on racle, on vide, il y avait toute une poubelle là qu'il fallait vraiment, il fallait enlever, on a mobilisé les enfants, du quartier, on a un travail qui nous a pris pratiquement deux jours pour le faire. On utilise une surface de... Parce que moins de... Juste en dessous de 100 mètres carrés. Je suis en dessous de 100 mètres carrés. Et je sais que sur face, on a pu installer 8 bacs. 8 bacs de 5 mètres cubes. Donc, 6 bacs de 5 mètres cubes. Et 2 bacs de 3 mètres cubes. Donc, ça c'est ce qu'on pouvait faire en ce moment avec le capital qu'on avait. Donc, mais il y a encore, il y a encore un peu de l'espace. Mais c'est ça, c'est tout ce qu'on... C'est pour ce qu'on pouvait faire. Donc, le technique, on a fait un défi. On a lancé... On a lancé les bacs. Ensuite, il fallait tester l'eau. Il fallait qu'on pompe l'eau. On voit comment le circuit de l'eau passe. Et le remplissage de chaque bac pour voir comment ça se comporte. Est-ce que tous les bacs pouvaient être remplis au même moment ? Est-ce qu'il fallait d'abord qu'on remplisse certaines bacs ? Est-ce qu'il fallait que certaines bacs soient d'abord fermées pendant qu'on remplit d'autres ? Est-ce que la pression de la pompe était assez bonne ? Est-ce qu'il fallait une autre pompe pour qu'on avait 8 bacs ? Pour que tous les pompes, pour que l'eau coule dans tous les bacs au même moment ? On a plus de questions. Donc, comment on installait ? Pendant qu'on installait, on voyait ce qu'il fallait. On voyait les choses à changer, quoi. Les installations, franchement, pour 8 bacs, je crois, pratiquement, ça a pris peut-être 3-4 jours pour finaliser. Donc, ce qui est important avec les bacs, c'est que ce sont des faits... Ce sont des faits qui peuvent prendre plusieurs formes à laquelle on associe des bâches, des PCV. Ces bacs, il faut préciser que ce bac soit spécifique pour l'alimentation des poissons parce que toutes les bacs ne peuvent pas faire l'affaire parce qu'il y a une certaine matière qu'on utilise pour faire les bacs que si ça a été utilisé, ce ne sera pas bien pour l'alimentation des poissons. On pourra tuer les poissons. Non, il y a des bacs en PCV qu'on utilise. C'est vraiment un PCV parce que la matière, l'année n'est pas inclue. La matière qui peut être toxique à l'alimentation des poissons ou bien à la vie des poissons n'est pas inclue. Donc, les 8 bacs ont été installés sur une période de 4 jours. On a fait la plomberie pour lier le forage au bac pour l'alimentation et les vidanges parce que c'est quelque chose qui est très important pour la santé des poissons. Donc, on doit toujours changer l'eau des poissons tous les jours à la même heure. Si tu as cherché, tu le fais en soirée, tu le fais en soirée. Si tu as cherché, tu le fais dans l'après-midi, tu le fais en soirée. Tu le fais en soirée, tu le fais le matin, tu le fais le matin. Donc, c'est important toujours de garder ça pour habituer les poissons de manière psychologique. À cette heure-là, ils savent déjà qu'il y aura un changement de température dans l'eau et qu'ils ne soient pas trop choqués. Donc, après les installations, déjà, mais après les installations, on était trop content. On était très éblouis de ce que le site était devenu. C'était vraiment, je venais voir, c'était vraiment intéressant à voir. C'était attirant, c'était vraiment attirant. Donc, quand on a testé l'eau, le circuit de l'eau passait, le circuit de vidange passait, les ténitions ont toutes installées, tout était nickel. On sait donc, il a donc fallu qu'on commence avec la mise en charge des poissons. Ce qui est intéressant, c'est que chaque système de levage a son vocabulaire. Donc, je me rappelle quand on me parle de la mise en charge, je ne savais pas trop ce que ça voulait dire. C'est un terme technique. Mais en fait, la mise en charge veut simplement dire mettre les poissons dans l'eau. C'est ce que ça veut dire. Mettre les poissons dans l'eau. Mettre les alevins, les petits poissons. Généralement, les alevins, les petites tailles qu'on met dans les bacs, ce sont les alevins de taille de 5 à 10 grammes qu'on met dans les bacs. Donc, ça, c'est un peu comme ça, en fait, que l'installation s'est passée. Et on a cru qu'après, ça devait être fini, que tout était fini, qu'en fait, on a mis les poissons dans l'eau. Tout ce qu'il a fait ce moment, c'est de nourrir. On n'a pas su qu'il y avait tout un gros boulot qui venait après par la suite. Donc, ce qui est important de savoir pour chaque bac, pour chaque poisson, c'est que le suivi est unique à chaque bac. Ce n'est pas le même suivi que tous les bacs parce que si les bacs n'ont pas la même quantité, ils n'ont pas le même nombre de poissons. Si les bacs n'ont pas la même surface, ils n'ont pas le même nombre de poissons. Si les bacs n'ont pas la même quantité d'eau. Si les bacs n'ont pas le même nombre de poissons, ils n'ont pas le même suivi. Donc, il a donc été important qu'on crée des fiches techniques pour chaque bac, ou sur lesquelles on note la taille du bac, le nombre de poissons qui ont été mis en charge. Par conséquent, la taille du poisson qui a été mis en charge, la quantité d'aliments à donner par jour, la fréquence à donner par jour, le nombre de morts identifiés chaque jour. Ce qui est bien avec le nombre de cuves encore, c'est le fait que quand les poissons meurent, ils vont en surface, donc tu es capable de pouvoir identifier que tel poisson est mort, ou bien tel nombre de poissons est mort, donc tu peux juste les retirer, les prendre et les retirer, et les mettre de côté. Donc ça, c'est encore quelque chose qui est encore très intéressant. Donc, chaque jour, ce suivi est fait, donc on note ça, et généralement, chaque deux semaines, chaque deux semaines, on fait ce qu'on appelle les opérations de... Ça, c'est là où le travail commence, les opérations de pêche et contrôle, pêche et contrôle. En fait, les opérations de pêche et contrôle sont les opérations qui consistent à identifier le point moyen du poisson, les poissons dans le bac. Le poisson, pour moi, veut dire quoi ? Pour moi, c'est que quel est le poisson... Le poisson, le poisson... Quel est le... Quel est le... Ça veut dire que si dans un bac, parce que tous les poissons, on les nourrit tous ensemble au même moment, mais comme les êtres humains, il y a certains qui mangent plus que d'autres, et par conséquent, il y a certaines personnes qui grandissent plus rapidement que d'autres. C'est la même chose avec les poissons. Donc, ça nous permet d'identifier le nombre de poissons Donc, après deux semaines, on se retrouve dans une situation où on a nourri pendant deux semaines, mais il y a certaines poissons qui ont mangent plus que d'autres. Mais quel est le poids moyen de se barrer maintenant qu'il y a une disparité au niveau de la consommation de l'aliment ? Ils n'ont pas tous mangé la même quantité. Par conséquent, il y a une disparité au niveau du poids. Donc, tu vas prendre un bac, tu vas... Maintenant, il y a les poissons qui ont 15 grammes, d'autres qui ont 20, d'autres qui ont 25, d'autres qui ont 7. Tu as besoin du poids moyen pour identifier. Oh, maintenant qu'ils ont mangé telle quantité d'aliments et qu'il y a une disparité au niveau du poids. Quelle est la quantité d'aliments que je dois commencer maintenant à donner à partir de maintenant ? C'est un peu ça que la page de contrôle nous permet de faire. La page de contrôle nous permet d'identifier le poids moyen du bac et par conséquent, le nombre d'aliments qu'il faudra donner, la quantité d'aliments qu'il faudra donner dans ces parcs-là. Très, très important. Partie vraiment, vraiment importante du processus de la pisciculture. Donc, ça c'est la première chose. La deuxième partie du boulot, c'est le calibrage. Donc, le calibrage nous permet de séparer les poissons qui ont grandi plus que d'autres. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que quand tu as ces poissons-là dans les bacs, tu as une quantité de poissons. Tu as des certains poissons qui ont grandi plus que d'autres, comme je l'expliquais, même sur les êtres humains, qui fait en sorte que certains poissons consomment plus que d'autres. Par conséquent, si tu continues à les laisser dans les mêmes bacs, les gros poissons, ceux qui ont un peu plus de poids, vont commencer à manger les petits poissons. Donc, ça c'est même pas la première chose. La première chose est que, ils seront toujours plus rapides quand on va faire le nourrissage. Donc, les gros vont continuer à devenir gros et les petits vont continuer à rester sur place. Première chose. Deuxième chose. Comme ils ont un peu assez de poids, ils vont commencer à manger ceux qui sont petits. Donc, tu vas perdre les poissons à cause du fait que les gros poissons et les petits poissons sont mélangés. D'où l'idée de la séparation. On va parler encore de cet impact-là quand on va parler de l'alimentation tout à l'heure. Donc, tu te retrouves en avant d'avoir des gros poissons en train de manger parce que tu perds les gens. Et tu ne peux pas te permettre ça parce que tu entreperles la position. Ton nombre de poissons en train de réjouir parce qu'il y a du cannibalisme. Ça, c'est le terme à utiliser vraiment pour ceci. Il y a du cannibalisme. C'est ce qui se passe dans cette zone-là.